Le thème de mon message ce matin, c'est 7 bénéfices de l'intimité avec Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, 7 bénéfices de l'intimité avec Christ. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Si il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Il ne t'a pas souri, ne lui dis pas. Amen, ce n'est pas un bon voisin. Amen. Ephésiens 5, 25 à 27, la Bible dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Souvent nous disons que c'est l'église qui doit être sans tâche, sans ride, mais c'est l'effort du mari. C'est le mari qui rend l'épouse glorieuse, c'est le mari qui rend l'épouse sans tâche, c'est le mari qui rend l'épouse sans ride, c'est le mari qui rend l'épouse sainte et irrépréhensible. C'est le travail de l'épouse. L'épouse doit collaborer, mais c'est le travail de l'épouse. C'est Acerus qui pourvoyait à l'huile d'Esther, au lait d'Esther, au parfum d'Esther, pour qu'elle soit belle. Mais c'est Acerus qui pourvoyait. Amen. Car il y a des hommes qui aiment avoir des belles femmes, mais qui ne donnent pas. Rien, jamais, mais tu dois sentir, bon, regarde ton amie là, elle est belle, tu me donnes quoi pour que je sois belle comme l'autre? Très exigeant, mais il y a beaucoup, il y a un goût. En lingue là, c'est dire une main qui ne donne pas. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'un époux apporte à son épouse, et ce que Christ apporte à l'Église. Hier, j'ai parlé aux femmes, mais aujourd'hui, je vais parler au mari, parce que souvent dans le couple, les femmes souffrent. Ce sont toujours elles qui doivent faire, qui doivent faire, qui doivent faire. Les hommes sont très exigeants envers leurs femmes, mais des fois, ce n'est pas le problème de la femme, c'est l'homme, c'est l'homme. Amen. Certains couples ne marchent pas parce que c'est l'homme qui ne pourvoit pas tout ce qu'un homme doit pourvoir. Il veut une bonne femme, il veut une femme soumise, mais il est infidèle. Il n'aime pas sa femme, il veut avoir une femme soumise, il ne fait pas sa part, mais il veut que la femme soit la meilleure femme du monde. C'est exceptionnel d'avoir une femme qui arrive à donner le meilleur d'elle à un homme qui la maltraite, un homme qui ne pourvoit pas tout, un homme irresponsable. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin ? Je me l'amène des hommes. Humaine. Quatrièmement. L'époux apporte à l'épouse le bonheur, la joie, la jouissance et la satisfaction. Jean 20, verset 19 à 20, la Bible dit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La Bible nous dit, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, l'intimité, la révélation, ses mains et son côté, pour révéler qu'il avait les marques de la croix et de la côte percée. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent dans la joie en voyant leur époux qui s'est révélé la joie. L'époux donne la joie à l'épouse. Un vrai mari donne la joie à sa femme. Tu ne peux pas être la source de tristesse de ton épouse. Ou elle cause bien avec tout le monde, mais quand seulement toi tu viens à la maison, c'est Django qui est venu. Puis le regard au nez rayonnant de joie. Jésus, notre mari, nous redonne la joie, le bonheur. Des fois, n'est-ce pas que tu traverses des mauvais moments, mais malgré ça, tu as la joie. Tu es dans un deuil, mais tu as la joie. Tu manques de l'argent, mais tu as la joie. Et lorsque tu entres dans sa présence, tu as la joie. Jésus est un bon mari. Jésus est un bon mari. Jésus est un bon mari. Et c'est pourquoi maintenant je te pose la question. Comment tu peux dire que tu es chrétien, mais tu es si malheureux ? Un véritable chrétien est heureux. L'intimité avec Christ nous donne la joie. Un véritable intime de Christ a toujours la joie. Même s'il n'a rien, même si tout va mal. Il a une joie qui provient de l'époux, qui provient d'un lieu très très sain. Est-ce que tu as la joie ? Est-ce que tu es heureux ? Si tu serais heureux le jour que tu vas te marier, le jour que tu vas voyager, le jour que tu seras riche, tu n'es pas un intime de Christ. Un intime est heureux. Son sourire n'est pas mécanique. Souriez un peu. Ça, c'est le visage de celui qui a la sécurité. Souriez un peu. Souriez. Moi, je ne sais pas si vous, mais moi tout le temps, je transporte une joie là. J'ai toujours une joie là. Donc, s'il faut que je souris, ça vient bouh, bouh. C'est toujours prêt. J'ai une joie, ça vient de quoi ? Ce n'est pas qu'on m'a donné de l'argent ou quoi ? Je suis heureux. Je suis un homme heureux. Heureux dès le matin. Je suis heureux dès le matin. Je dors heureux. Des fois même, je dors, je sens, je souris. Une fois, ma femme me dit, toi, tu souris dans le sommeil. Hein, présence. N'est-ce pas que des fois, les bébés, vous les voyez, ils dorment, ils sourient. C'est l'innocence. Et je vous dis, l'intimité donne le bonheur. Un chrétien ne peut pas être colérique. Amen. Un intime n'est pas colérique. Il n'est pas grincheux. Un intime n'est pas grincheux. Un intime n'est pas grincheux. Comment peux-tu dire que tu es intime, mais tu n'es pas satisfait ? Toutes les personnes qui sont intimes à Christ se sont satisfaites. Elles n'ont pas un vide dans leur cœur. Un chrétien n'a pas de vide dans son cœur. Comme les païens disent, je me sens vide, je me sens vide. Moi, je ne me sens jamais vide. Rien ne peut remplir mon cœur. La maison, la voiture, toutes ces choses ne peuvent remplir mon cœur. La présence de mon intime a rempli mon cœur. C'est pourquoi je dis, je ne serai pas riche, je suis déjà riche. Parce qu'il n'y a pas de chrétien pauvre. Tout chrétien est riche par la présence de son époux. Tu as perdu ton mari, tu es malheureuse. Tu as perdu ton père, ta mère, et tu es malheureux. Alors que Jésus est dans ta vie, c'est une abomination. Je suis dans la joie. Qu'on mette la musique à l'église ou pas, je suis heureux. Je suis une épouse satisfaite. Sixièmement. Cinquième. Le partage de la gloire. L'élévation. Jean 17, verset 22-23, la Bible dit, Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Je leur ai donné ma gloire. Un homme donne la gloire à sa femme. Un homme honore sa femme. Je préfère que tu m'insultes. N'insulte jamais ma femme. Je ne peux pas marcher sur un tapis rouge. Ma femme est par terre. Un homme véritable élève sa femme. Il glorifie sa femme. Il ne diminue pas sa femme. Il n'attend pas que toute la famille soit là pour lui faire des réproches. Comme certains hommes. Tu attends toujours qu'il y ait beaucoup de gens pour commencer à réprocher à ta femme des choses. Tu as mal préparé. Tu as mal fait ceci. Tu diminues tout le temps ta femme. Alors qu'un homme élève sa femme. Il honore sa femme. Et tu n'as pas tout le temps lui dire ce que tu as fait pour elle. Les hommes qui rappellent tout le temps leur femme, ce qu'ils ont fait. Vous n'êtes pas des vrais hommes. Toi, tu te souviens où j'étais pris ? J'étais pris au village. C'est moi qui t'ai fait ceci. C'est moi qui t'ai fait cela. Non. Un homme élève sa femme. Acerus a trouvé Esther et tant une fille orpheline. Mais il en a fait une reine. C'est ça un homme. Un homme transforme sa femme en reine. Et un homme ne peut accepter que quelqu'un l'honore sans honorer sa femme. C'est ça un homme.